Chéri ! Oh non, je vais encore devoir faire le petit courrier. Salut les amis, aujourd'hui de l'achat rétro achetez pas cher sur le site d'Enchères. Je suis bien content de vous présenter ce lot. Du coup, vous l'avez vu sur mon ancienne vidéo, je m'étais acheté des jeux et surtout une console NES. Donc du coup, comme j'en avais pas beaucoup, je me suis dit, je vais me commander un lot et j'en ai eu deux. Allez, on attaque tout de suite avec la présentation du premier jeu. Donc si vous me suivez depuis le début de mes vidéos, vous savez que je présente en premier les jeux de football. Bon, c'est pas très très grave, je suis quand même content de l'avoir. J'aurais préféré un World Cup. Ben, si vous connaissez World Cup, c'était coup de tête, tackle et des cadavres au milieu du sol, des tirs fulgurants à la Olivier Tom. Donc du coup, bon, ben, j'égole. Donc le deuxième jeu, Roller Game. Donc, ben moi, je l'ai testé, j'ai pas trouvé fantastique. Ben, un jeu de roller, voilà, vous êtes sur une route, vous avancez, vous évitez des obstacles. J'ai pas trouvé super excellent. Voilà, c'est pour ça que je le présente en premier aussi. Et on continue la série des jeux de sport. Donc, George Foreman KO. Fille de l'heure, petit coréen. Et va me chercher un canard comme je t'ai demandé. J'étais donc en train de vous présenter George Foreman KO, un jeu de boxe à la première personne, comme on peut dire. Un peu moins bien quand même que Punch Out. Ça reste quand même un bon jeu de boxe. Ça y ressemble d'ailleurs même pas mal. On continue. Donc, j'étais sur Mission Impossible. Mission Impossible. Voilà. Mission Impossible. Ouais, je l'ai vu du dessus. Un peu, je sais pas si vous voyez un peu comme les Tortues Ninja au moment où vous sortez des égouts. C'est une vue comme ça. Je l'ai trouvé pas fantastique. Bon, ben, moi, j'ai essayé quand même. Je voulais quand même le tester. Alors là, c'est du grand classique. Du grand, grand classique. Et bien, bien sûr, un petit Tetris. Alors, Tetris, moi, je vais vous dire l'avantage. L'avantage, vous l'avez en couleur. Vous pouvez jouer à deux personnes. C'est super sympa quand même. Moi, je l'ai testé avec les enfants. On s'est quand même tapé des bonnes petites barres de rire. Même si ça reste Tetris ultra connu et ultra joué dans le monde entier, je pense. Et donc, Marie, Marie, Zéro. Mais non, Mario, tout le monde connaît ça. Je continue donc la présentation. J'ai eu donc Mario et Dokunt. Dokunt, un super jeu. Du coup, vous avez vu sur mes anciennes vidéos que j'avais réussi à avoir le zapper. Ah mais, ah non, mais, t'appelles ça un canard, toi ? Alors, Grimlins 2. Grimlins 2, un jeu sorti sur Nintendo dans les années 90. J'aurais plus tendance à vous conseiller le film que le jeu. Alors, Rescue the Embassy Mission. Moi, je vous le conseille parce que c'est un jeu d'infiltration. Du coup, on aurait pu l'appeler Splinter Cell The One Zero Moins Un. Donc, du coup, vraiment bien à essayer quand même. On continue donc sur la série d'un jeu Nintendo que je voulais absolument avoir. Un jeu super coloré. Quelque chose qui fait plaisir aussi aux enfants, je le cache pas. Du coup, je vais vous montrer une petite présentation. Viens là, le petit con. Non, 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 non. Mais viens là, viens là. Donc, vous l'avez deviné. Ben, bien sûr, les schtroumpfs. D'aiment moi ça. Allez, merci. File de là. Un jeu de plateforme de mon enfance. Un jeu coloré. Un jeu excellent. Un jeu sorti sur NES. Un jeu comme on aurait aimé en voir beaucoup plus. Et voilà, à essayer, testez-le. Et c'est parti pour Astérix. Astérix sur NES. Ben, du coup, des édités par Infogrames. Infogrames, ce qui a fait aussi les schtroumpfs. Coloré, sympa, je plateforme. A tester. Totally rad. Totally rad. Un jeu super. Une grosse surprise, du coup, quand je l'ai mis. Un Megaman Lite. Vraiment, vraiment super. Quoi d'autre à dire que ça y ressemble, que c'est de la plateforme, que c'est du petit tir, des pouvoirs à la fin des boss, à interchanger. Excellent. Excellent. Une grosse, grosse surprise. Je vous le conseille. Et pourquoi t'as acheté ce lot ? Ben, j'ai acheté ce lot parce que j'ai pas de jeu NES. Et j'ai surtout commandé pour un jeu. Et c'est celui-là que je vais vous montrer. Life for Salamander. Voilà. Pour moi, du grand souvenir. Je sais pas si vous avez aimé Gradius, vous avez aimé Parodius. R-Type, pour finir. Voilà. Le jeu a possédé, pour moi, sur NES. Après les Mario, après plein d'autres gros titres qui coûtent bien cher. Celui-là, donc, j'ai pas payé bien cher, justement. Comme vous l'avez deviné, j'ai payé tout ce lot 31 euros. Donc, je suis quand même super content parce que du coup, ça me fait à peu près moins de 3 euros le jeu. Et moi, je voulais celui-là. Je voulais faire du R-Type. Et voilà, c'est fini. Je vous souhaite une bonne année. Une très, très bonne année. Plein de bons jeux pour vous. C'est vraiment sincère. J'apprécie énormément vos commentaires. J'apprécie énormément tous les nouveaux abonnés. Ça s'abonne. Je suis ultra heureux. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous dire, je vous prépare quelque chose d'énorme pour la centième pour les 100 abonnés. Je pense que ça vous fera plaisir à tous. Voilà. Allez, à ciao les gamers. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501